A l'ouverture des travaux des gouverneurs avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atam Gandhi, il a concentré son discours sur un homme, Maurice Kamto. Il commence son discours en disant qu'il veut se donner la mort, et bien qu'il n'a qu'à l'eau, mais j'ai cherché l'accord de vous le faire. Il ne s'arrête pas là, il dit que le président de la République, Paul Biya, n'avait sorti de prison pour qu'il puisse préparer les élections législatives et municipales, ce qu'il a boycotté, signant ainsi son arrêt de mort politique et qu'il y a un député à l'Assemblée nationale qui parle partout, dit qu'il est en train de préparer le chemin pour son candidat en 2025. Il ne sait pas comment cela va réaliser, ce rêve. Il dit que dans ce pays, on connaît beaucoup de personnes qui se sont œuvrées pour aider le Cameroun dans les situations de crise. L'Anna, c'était un jeune dont je vais vous étaler sa personnalité dans la suite de cette vidéo. Atam Gandhi dit en réalité qu'en 2025, l'administration a été mise sur veille et que la mangue qui est en haut, qui est mue, doit nécessairement tomber et que les sous-professes sont déjà en haut de l'arbre, prêtes à accueillir tous les mangue qui sont mûres. Qui est la mangue ? De quelle mangue parle-t-il ? Qui est-ce qui qualifie comme mangue ? Atam Gandhi nous aurait déjà habitué à se langager pratiquement de la rue en parlant des citoyens. Mais cela rejoint ce qu'il a dit, qu'en gardant le nounou à la maison, de garder les enfants, ne veut nullement dire que le nounou doit à un moment donné se sentir comme s'il était responsable ou alors propriétaire de ses enfants. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'essentiel de ce que Atam Gandhi a dit lors de son discours d'ouverture, pratiquement 5 militaires à s'étendre uniquement sur un nom. Si ce n'est pas que Maurice Kamto est la solution pour 2025, pourquoi autant d'acharnement ? Suivez Atam Gandhi. Déclaration de Paul Atam Gandhi à l'ouverture de la première conférence annuelle des gouverneurs des régions, de Minamayanga de Maurice Kamto. Le président Paul Biya connaît le Cameroun mieux que nous tous. Le chef de l'État a l'avantage de bien connaître le Cameroun et les Camerounais profondément. Le chef de l'État nomme hauts emplois civils et militaires en fonction des critères qu'il maîtrise et faisant usage de ses pouvoirs discretionnels. Je vais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et aux autres vont arranger le pays en 2025. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché étudier, acheter une corde et se donner la mort tranquillement. De ce fait, il ne va pas entraîner les innocents dans sa chute. Les chrétiens le savent. Seul Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Il n'est jamais tard de retrouver le bon chemin. Il a dit en indexant les collaborateurs du chef de l'État en ce thème. Qu'ont-ils le fait pour ce pays, sinon piller le pays ? Je lui dis merci pour les insultes et les excès verbaux récrétables. Les politiciens veureux ne doivent pas avoir la mémoire courte. Il suffit de consulter les archives de Cameroun Tribune. C'est disponible. Parmi les collaborateurs du chef de l'État, il y en a qui ont fait preuve d'amour pour le pays en s'occupant de son prochain sans aucune ambition démusérée. Rappelez-vous que le 18 août 2018, c'est un jeune Camerounais de 27 ans qui avait remis au ministre Joseph Bédé, alors ministre de la Santé publique, une ambulance médicalisée et du matériel de santé pour l'hôpital central de Yaoundé. Rappelez-vous que c'est encore ce jeune Camerounais en 1998 qui avait remis des dons importants à M. Denis Ekané et à M. Hamadou Ali, alors secrétaire d'État à la Sûreté internationale intérieure et secrétaire d'État chargé à la gendarmerie. Deux véhicules, 6 motos et un lot de matériel important pour lutter contre la grande criminalité. Rappelez-vous qu'en 1998, c'est encore ce jeune Camerounais qui avait remis à Mme Yaouaïssatou du matériel d'une quarantaine de millions de francs CFA pour le centre de handicapés de Yaoundé. Rappelez-vous qu'en 1991, c'est encore ce jeune compatriote qui avait offert 120 véhicules à M. Jean Fauchivé, DGSN, pour combattre les villes mortes à Douala. Je peux en citer d'autres réalisations, centres de santé, écoles. Aimer son pays ne passe pas forcément par la création d'un parti politique et avoir la prétention de gouverner le pays. Aimer son pays, c'est d'abord s'occuper des souffrances de son prochain, car l'État ne peut pas faire tout. Le président Paul Biya l'avait dit en 1985, en ce terme, je cite, « L'œuvre de la construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Ces gens de l'opposition, vous devez être humbles et tenir des propos mesurés. Qui êtes-vous pour juger les collaborateurs du chef de l'État ? Qui êtes-vous pour parler au nom des Camerounais ? » Le président Paul Biya, maître souverain des institutions républicaines, est un homme d'État faiblé. Voilà pourquoi il avait décidé de libérer le mandataire social du MNC, enfin, de lui permettre de prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020 et de rentrer dans le jeu républicain. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Il a volontairement décidé de boycotter les élections. Mieux, il a fait une conférence de presse pour justifier pourquoi il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales. Il a précisé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'ira pas au Sénat. Pourquoi pas le titre de 2025 alors qu'il s'est mis en jeu ? J'aimerais me mobiliser les préfets et sous-préfets qui sont restés au bureau, parfois jusqu'à minuit, pour recevoir les dossiers des militants du MNC. Aujourd'hui, un député exclu par le chairman, John Fondi, de regretter mémoire, annonce partout que son candidat pour 2025, c'est celui qui avait refusé de prendre part au double scrutin du 9 février 2020. Il faut arrêter cette imposture qui n'a que trop durée. Il y a deux députés qui passent le temps à bandir l'éprouvantail du chaos en 2025, qui passent le temps à inciter à la rébellion et qui tiennent des discours haineux. Ces deux députés doivent savoir qu'ils sont dans le collimateur des autorités administratives. Lorsqu'une mangue est mûre, elle doit tomber. L'autorité administrative est déjà sous l'arbre pour ramasser la mangue lorsqu'elle va tomber. Et le reste, vous pouvez deviner. Le pays de si, je savais. En tout cas, l'ordre public sera maintenu. Et ceux qui vont tenter de perturber l'ordre public se rappelleront de nous. A bon entendeur, salut à Tangandji. Un militant du MRC répond à M. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, suite à sa déclaration sur Maurice Kanto. M. le ministre Atangandji, Paul, Vos récentes déclarations sont non seulement déplacées, mais également insultant en 20 autres partis politiques du MRC et sont des deux Maurice Kanto. Accusés de façon aussi virulente et infondée, ceux qui expriment des critiques légitimes et une stratégie bien connue pour détourner l'attention des vrais enjeux du pays. Vos menaces violées et votre langage agressif ne font que refléter une incapacité à tolérer la critique constructive, une qualité essentielle dans une démocratie véritable. Le peuple camerounais mérite mieux que des attaques personnelles et des tentatives de musuler l'opposition. L'histoire retiendra que ceux qui ont cherché à étouffer la voix de la dissidence n'ont fait que renforcer notre détermination à défendre les droits fondamentaux de chaque citoyen. Nous continuons à nous battre pour un Cameroun où la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme ne seront pas sacrifiés sur le terrain de l'intimidation politique. Nous exigeons un débat public basé sur des faits et des arguments, non sur des attaques personnelles et des menaces violées. Le Cameroun mérite des leaders qui inspirent confiance et qui sont prêts à écouter les préoccupations légitimes de tous ces citoyens sans exception. Mohamed Afamanga